Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation et aussi merci beaucoup Jean-Pierre pour annoncer nos projets ensemble. En fait, je vais parler aujourd'hui de façon très résumée, très rapide, principalement d'une pièce de grand ensemble d'orchestre que j'avais composée en 2011, inspirée de plusieurs livres que j'avais lus, surtout aussi le livre « Le destin de l'univers » de Jean-Pierre Lumière sur les trous noirs. Mais avant ça, j'aimerais vous parler aussi de… Depuis longtemps, je suis intéressé à la physique et mon père est physicien théoricien à l'Université de Barcelone. Et oui, j'avais étudié aussi un peu de physique, je l'avais laissé parce que je me suis rendu compte que mon talent n'était pas vraiment fort en physique. Mais en tout cas, ces préoccupations surtout pour la nature des choses, pour la nature de l'espace, du temps, de la matière, ça m'intéresse toujours. Et je lis beaucoup, beaucoup de ces divulgations scientifiques pour le pur plaisir de connaissances, pour répondre à des questions que j'ai. Ce n'est pas que pour faire des œuvres musicales, bien sûr. Là, c'est un peu le fruit de ces lectures et le plaisir surtout de travailler proche de vrais créateurs de théories scientifiques. C'est pour ça, en fait, c'était déjà en 2005 que je m'avais rapproché de Lisa Randall de l'Université de Harvard par rapport à sa théorie de l'existence d'une cinquième dimension. C'était une quatrième dimension spatiale dont elle l'utilisait pour… C'était un peu dérivé de la théorie des cordes que Jean-Pierre a expliqué tout à l'heure, mais pas vraiment centré sur cette théorie. C'était surtout une cinquième dimension qui pouvait être infinie, tellement déformée, warped en anglais, tellement déformée qu'on ne pouvait pas y accéder nous-mêmes avec notre niveau d'énergie et qui aidait à expliquer pourquoi la gravité par rapport aux autres trois forces de la nature était tellement faible. J'avais pensé, ça c'est un peu un dessin simple de ce modèle, on est là, ça c'est cette cinquième dimension qu'on ne voit pas et les gravitons, les particules attachées à la gravitation, sont plutôt dans cet espace qu'on n'a pas accès. Et ça j'avais pensé, pourquoi pas en faire une opéra de ça. Ça c'est une scénographie déjà, un espace illusoire où les personnages peuvent bouger, où la voix des personnages, ça c'était mon intérêt, pouvait se déformer. La femme, la soprano, la fille, est une jeune chercheuse scientifique, les deux personnages de cette opéra sont scientifiques, bien sûr les dialogues sont scientifiques, mais amoureux aussi, il y a un rapport sentimental et aussi scientifique entre eux. L'homme est un newtonien très vieux, très classique, il voit l'espace temps comme une boîte à chaussures, où le temps c'est un horloge tout simple qui tourne, les objets sont placés dedans. C'est une vision très classique de la physique, mais quand même très intuitif, parce qu'on perçoit la réalité comme ça, pas comme Einstein. Et la femme est un peu un autoportrait de Lisa Randall, qu'elle ne voulait pas le faire, mais je l'ai poussée vraiment. Alors, cette cinquième dimension a cette capacité extrême de réduire la taille incroyablement, élargir incroyablement l'énergie et compresser aussi le temps. Il y avait des paramètres qui étaient vraiment inspirateurs pour déformer complètement les voix. La femme voyage à la cinquième dimension, mais l'homme reste attaché à notre branle, à notre espace-temps. Là, c'est une première sonographie de l'œuvre créée au Centre Pompidou en 2009 par l'ensemble intercontemporain. Ou l'espace de la femme, ça c'est une présentation un peu style cantate. J'avais fini l'opéra un mois avant la création, et bien sûr, les chanteurs n'ont pas eu le temps d'apprendre par cœur. Après, ça a été donné à Berlin et à Bâle, sous une forme totalement différente, théâtrale. Mais bon, l'espace de l'homme était confiné, noir et blanc, l'espace de la femme, vibrant. On l'a donné aussi au Guggenheim à New York. Et là, la soprano, en fait, ascendait peu à peu à travers la verticale, et sa voix rebondissait dans le toit. Le public n'était pas assis, mais allongé par terre avec des coussins spéciaux. Là, il y a un petit fragment. Il y a un petit fragment. La soprano finit en disant « We can't reach deep but find more ». C'est-à-dire, bien sûr, la théorie de la propre Lisa Randall qui était incorporée dans le libraire, cette théorie qui décrive la courbure de cette cinquième dimension. Je voulais la voir dans le libraire. C'est un peu la forme conçue pour l'opéra, un espace tridimensionnel classique, comme on le connaît au début. On a une certaine vision sur cet espace à travers de la pénétration mathématique, même abstrait, même physique. Dans cette cinquième dimension, on arrive à une nouvelle conception du monde et on retourne à notre bureau. À la fin, ils se rencontrent à nouveau tridimensionnellement. Mais ils ont une autre vision, même orthogonale, de cet espace à nous, à travers ces connaissances. Là, on n'a pas le temps de trop parler de ça. J'avais conçu la forme musicale de cet opéra qui dure un peu plus d'une heure. On avait parlé avec Lisa pendant des années comme un processus de recherche scientifique. C'est-à-dire, au début, il y a des choses qui ne marchent pas, mais les scientifiques essayent d'imaginer des possibles solutions. Mais pour le début, j'avais pensé à un théâtre musical assez classique. Vous pouvez l'écouter ici. Après, la voix de la soprano se transformait complètement dans cette cinquième dimension. On peut écouter ça. Elle se comprimait, elle souffrait de la transformation. Après, l'électronique prenait toute la place. Pour une fin vocale, lyrique, mais avec un landscape sonore, instrumental et électronique, complètement différent. La propre forme de cet opéra a été conditionnée par cette recherche. C'est-à-dire, on a parlé de forme sonate et justement, Caressant l'horizon, inspirée... Bon, là, on l'a physiquement en direct. J'ai préparé ça aussi pour d'autres lieux où on n'a pas la chance de voir Jean-Pierre Lumine. La propre forme de cette pièce, Caressant l'horizon, qui est inspirée par un voyage imaginaire dans des zones de l'espace-temps où il y a des trous noirs, c'est-à-dire où il y a des énergies relativistes énormes et des régions de l'espace-temps complètement plats ou presque plats, où la vie est possible. Ces rapports entre énergie énorme, vie impossible, on dirait, et zones plates où les molécules peuvent construire des êtres vivants, intelligents, qu'ils puissent comprendre, finalement, qu'est-ce qui se passe là. C'était la pièce, la forme de la pièce. Là, c'était un premier esquisse. Bien sûr, là, on va y revenir à ça parce que ça s'est extrait du livre Le destin de l'univers. Et cette forme même, quand deux trous noirs se collisionnent, on peut dire, cette forme d'onde m'inspire aussi plein de choses dans cette pièce. Mais là, j'ai piqué ça sur YouTube, mais on peut en trouver de centaines de modèles. Mon idée, au début, c'était de tomber dans un trou noir pour en sortir vivant, pas traverser l'horizon, bien sûr. C'est que le caresser, c'est pour ça qu'on s'appelle. Caressant l'horizon, ça, c'est complètement fou. Mais l'intéressant, c'est ici, comme la lumière est complètement courbée, tout ce qu'on voit proche d'un trou noir et complètement distordue. Même le temps passe de façon différente pour l'observateur et pour l'explorateur. Et un peu mon idée, bon, ça, on peut le voir, l'idée de la pièce, c'était explorer la dialectique entre espace-temps plat, vie possible, espace ici, où on est, et espace-temps relativiste où se passent des choses absolument étonnantes de la physique. Là, c'est... Je ne sais pas si on le voit. Là, c'est mon esquisse initiale du projet. C'est un projet inspiré aussi de la forme sonate, dans un certain sens. Le thème A de la sonate, bien sûr, la sonate est attachée à la tonalité, sans rien à voir, si ma musique n'est pas tonale, alors je ne peux pas vraiment parler en propriété que c'est une sonate, ce n'est vraiment pas une sonate. la polarisation tonale n'est pas là. Mais là, il y a quand même une polarisation de matière, de matériaux. Par exemple, là, je fais des exemples, l'espace-temps relativiste où l'espace-temps est tellement encourvé par la masse extraordinaire de trous noirs et travaillé en musique, on va le voir en détail, mais là, de façon générale, avec des mesures complètement irrégulières, travaillées d'une certaine façon que puisse créer l'illusion que l'espace-temps du concert, de la salle, est aussi déformé. Là, il y a un petit exemple sonore. On va voir les détails de tout ça. Mais ça se contrapose à un espace-temps musical, on dirait, avec des mesures 4x4, très régulières. Alors, finalement, les battues, bien sûr, le moment du tempo est important de la mesure. Et par contre, à l'intérieur, la vie, sur la forme de motifs presque mélodiques, se développe et se contrepointe. Et là, je l'avais idée, on va le voir en détail, sur l'idée de boucle, de boucle et évolution. C'est-à-dire, ces mélodies commencent d'une façon très simple, se développent simplement, mais elles ferment les boucles chaque fois. C'est un peu la reproduction de la vie et évoluent jusqu'à un moment maximal. Alors, il y a déjà, on peut voir les parallèles entre le motif A, zone A et B d'une sonade, une partie expositive, je dis. C'est ça, voilà. La partie centrale, ça, c'est le début de cette partie mélodique. Et après, la partie centrale développante, j'avais dédié deux, trois mois à lire, à lire, à m'informer sur les trous noirs. Il y a plusieurs idées d'exploration. Mon idée, c'est un peu explorer cet espace. Ça, c'était un peu la conformation de l'être humain à la vie intelligente qui est un peu à la fin de ce processus qui essaye de comprendre ça. Ça, au début, est complètement incompris. Si on écoute cette pièce dans le live, l'énergie sonore est tellement grande que vraiment, on ne comprend pas grand-chose au début. C'était un peu l'idée naïf que j'avais à ce moment-là de dédier un peu la section centrale développante à plusieurs essais de pénétrer dans cette réalité relativiste des trous noirs. Jean-Pierre Lumière, dans son livre, m'a donné des pistes qu'on peut explorer les trous noirs en les renvoyant des rayons de lumière. Comment cette lumière est déformée, la lentille optique des trous noirs, est encourvée mais pas engloutie tout à fait si elle ne pénètre pas à l'horizon, bien sûr. C'est une façon de toucher, de caresser les trous noirs. Un peu mon idée là dans ce développement, c'était un peu d'explorer cette matière d'ici à travers la déformation de plusieurs paramètres. C'est plus rapide, c'est impossible à jouer jusqu'à arriver du moment où en fait on voit contrasté comme dans une sonate en fait de matériaux issus de cette mélodie contrepointée, de la vie pour moi, à ces extrêmes issus des ondes gravitationnelles qu'on va voir tout de suite. de la vie de la vie et de la vie de la vie Et après, aussi, avant la reconduction, même la sonate m'a vraiment inspiré la pièce, parce qu'on pense par exemple à des grandes sonates de l'époque classique, comme la Passionata de Beethoven, de l'époque centrale de Beethoven, où la reconduction vers la récapitulation est travaillée de telle façon qu'il fait exploiter l'énergie. Et la récapitulation, la vraie récapitulation, prend un côté énergétique beaucoup plus continu que l'exposition initiale. Et cette idée de transformer continuellement, la sonate classique, on peut la voir de façon ternaire, c'est-à-dire une exposition en développement qui, chez Mozart et Haydn, se répète, et en réexposition, presque, la seule chose qui change, c'est le pont de transition entre A et B, parce que B, c'est dans la tonique, dans la sonate classique, et par contre, dans la sonate, dans l'exposition, c'est la dominante. Mais l'idée de développer, développer tout le temps jusqu'à la fin. Même ici, l'idée, c'était de pénétrer dans la même, comme Jean-Pierre nous a introduit, la théorie des cordes, sur le plus petit, dans le plus petit, et là, en musique instrumentale, dans la possibilité électronique, j'avais idéé une façon de particules élémentaires du son. que j'avais commencé à enrichir l'élément rythmique. Ça, c'est la même rythmique, mais au lieu de... Jusqu'un climax. Et finalement, j'avais annulé cette section que j'avais prévue, parce qu'après, composer pendant cinq mois, ça n'avait pas du sens pour moi. Et j'ai décidé de récapituler, entre guillemets, que la partie de la vie, finalement, mais c'est une vie déjà vieille, autoconsciente, mélancolique, et qui incorpore toutes les, entre guillemets, les découvertes qu'on a faites pendant la section centrale. Très mystérieuse aussi. Alors, un peu plus en détail, la section initiale, je ne vous parle que de ça. J'avais cherché beaucoup de vidéos, beaucoup de lectures, les livres de Kip Thorne, aussi, avec celle de Jean-Pierre, c'est assez extraordinaire, à niveau divulgatif, sur la nature même de la matière, des trous noirs, de l'espace-temps complètement déformé, par la masse immense. Et j'avais besoin d'effondrer une étoile, super massif. Alors, j'ai regardé plusieurs modèles d'effondrement, comment la matière... Moi, je suis un musicien très visuel. Je me suis dédié un peu à la peinture aussi, de toute ma vie, quand j'étais enfant. Et je vois et j'écoute en même temps, presque. En même temps, je suis une personne très holiste, très... Je ne sais pas, je me sens dedans aux choses. J'aime ça. Et j'ai besoin quand même de sentir presque physiquement ces forces pour les transmettre musicalement. Ce n'est pas un voyage mental, tout simplement, mais c'est aussi un voyage que j'ai fait physiquement, comme une pellicule, comme un film que j'habite. Là, ce sont des esquisses que j'avais faites. Oui, là, c'était issu du livre de Kip Thorne. Déclis l'effondrement d'une étoile supermassive et déformée. Comment cet effondrement provoque l'horizon, ça, horizon, et la singularité. Et comment ces déformations provoquent aussi des champs magnétiques qui, finalement, s'évaporent. Tout ça, il y a déjà des idées que j'extrais. Les cuivres, par exemple, symbolisent pour moi, physiquement, cette matière qui s'effondre. Les champs électromagnétiques, plutôt au piccolo, au corps d'aigu, avec des glissandos d'harmonie. J'essaie d'habiter un peu ça avec la musique jusqu'à la singularité. Plus en détail, j'étise mon parcours harmonique aussi, d'une façon très... Pas trop théorique dans cet oeuvre. Dans d'autres pièges, j'utilise aussi d'autres systèmes. Mais ici, je voulais habiter aussi l'harmonique. C'est presque dramatique. C'est comme un opéra, presque. Plus en détail, les barres de mesure aussi, par rapport aux gestes. Plus en détail, encore, l'énergie rythmique de tout ça, de tout cela, ou les différents types d'effondrement, les percussions, les tam-tams que j'ai... J'ai besoin de faire ça pour cette pièce, sinon je ne peux pas orchestrer. Et là, finalement, bien l'orchestration de cet effondrement. Je vous joue ça, ça ne dure que 20 secondes. On voit ici, bien sûr, vous êtes tous musiciens, presque, mais on voit les vins, les plus aigus, piccolo, la flûte, après les cuivres ici, la masse de l'effondrement. Les cuivres, ce sont toujours plus que les autres, normalement, dans un orchestre. Et les cordes. Les cordes aigues et graves. C'est un peu ça, les percus au centre. Et là, en ce moment-là précis, la singularité s'est formée. Et je travaille ça, de cette façon inspirée par la théorie. Mais bien sûr, là, il n'y a pas une transposition exacte. On dit que l'horizon n'a pas de poil, et chauve, parce que finalement, tous les trous noirs se rassemblent. Ils n'ont que trois éléments communs. C'est le spin de rotation, la main, etc. En commun, il y a le spin, et la charge électrique, bien sûr. Mais sinon, tout se rassemble. Et l'idée, c'était finalement d'éliminer rapidement les vibrations de l'horizon qui causent les ondes gravitationnelles, jusqu'à voir ça. Vous voyez ici, les cordes sont complètement plates. Par contre, l'entropie est au maximum dans les trous noirs. Et mon idée de représenter ça, c'était par des attaques très précises. j'avais travaillé ça rythmiquement. Dans le bois premier, les deux trompettes, et les violons premiers, avec des stridances. Et ces rythmes-là sont vraiment issus de modèles, parce que je ne sais pas s'il y en a déjà de vraies zones gravitationnelles captées. Pas encore. On les attend. Mais j'avais pris des modèles, comme dans le livre de Jean-Pierre Luminet, mais aussi dans d'autres livres, des modèles qui sont même faits à la main. Je ne sais pas s'ils sont très computationnels. Mais oui, OK. Mais j'avais pris ça. Oui, je vais vous montrer ça après. Et j'avais extrait la rythmique qui anime cette entropie. Je vous joue ça, mais on ne va l'écouter que sur l'esquisse rythmique. On va écouter les cordes très plates rapidement. Jusqu'avant. Tout se calme. Là, c'est déjà plein. Il y a aussi les wood blocks très aigus. OK. Mais après, mon idée, c'était... OK, j'ai un trou noir, mais qu'est-ce que je fais avec ? J'ai besoin des ondes gravitationnelles plus fortes encore. L'idée, c'était de faire collisionner un trou noir avec un autre. Et je pense que ce sont les événements les plus puissants dans l'univers actuel. La collision de plusieurs trous noirs. Là, je montre un modèle très clair. Ce sont deux singularités. À l'intérieur, il y a le trou noir. deux horizons d'événements qui collisionnent. Ce sont les ondes gravitationnelles représentées. C'est le moment de l'unification. Vous voyez l'horizon, les nouveaux horizons, comment ils se stabilisent. Là, mon idée, c'était alors les deux singularités. Pour moi, c'était deux mondes acoustiques différents avec deux mondes harmoniques qui utilisaient les douze sons. C'est une saturation absolue des harmonies, mais disposait d'une façon tellement différente qu'on puisse quand même distinguer absolument les deux mondes. Et le faire collisionner tout en suivant au rythmique. Là, c'est indicatif purement parce que c'était un esquisse préalable. Mais au rythmique inspiré des captations de ces collisions. là, on voit un spiral merge ring down, les trois étapes. Ce sont la collision. Le moment le plus intéressant, je me souviens, je vous avais demandé à Jean-Pierre si ces mergers étaient toujours tellement irréguliers. Mais c'est très fin. C'est une tranche temporelle, un film. Là, l'idée, c'était quand même en musique de ne pas nuire, de ne pas tirer. Ce qui cause les ondes gravitationnelles, bien sûr, c'est un peu caricatural, ça nous tuerait, bien sûr. Mon idée, c'était alors de, bien sûr, d'abord collisionner de cette façon primaire. Pardon. Aigu, grave, aigu, grave, les deux mondes qui choquent. Et après, mettre l'orchestration dans un monde donc gravitationnel déformé. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça avec l'harmonie, si je fais ça avec la couleur instrumentale, par exemple. Là, c'est l'exemple comme je piquais, j'ai essayé d'extraire de rythmiques qui m'inspire de modélisation. Après, je travaille, bien sûr, cette rythmique à ma façon. Mais quand même, pour moi, il y a toujours un côté authentique de ça. Je ne suis pas mis des mappings, des mappings linéaires, on peut dire, mais j'aime me rapprocher de scientifiques, par exemple, comme c'est le cas de Lisa ou de Jean-Pierre Lumine. Il y a un côté pour moi de vrai dans ces rapprochements que je n'aurais pas travaillé de façon abstraite. Là, c'est un esquisse de comment je pourrais déformer les couleurs orchestrales tout en suivant un rythmique issu de collisions de deux trous noirs. Là, c'est un exemple concret d'esquisse avec cette rythmique déjà développée et par exemple, quatre couleurs différentes. Non vibrato aux cordes, flautando très rapide, écrasé sur pression, c'est-à-dire un mode non harmonique de faire vibrer les cordes, et strident, c'est un mode nodal, de spectre nodal. On pourrait imaginer qu'on a une trentaine, une quarantaine de musiciens si on divise l'orchestre par des groupes et avec cette rythmique ils font exploiter, exploser, 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 les couleurs orchestrales tout en suivant cette rythmique. Je devais distribuer bien sûr les couleurs par instrument parce qu'on ne peut pas demander à un instrumentiste d'orchestre de faire tout en même temps. Et là, ce sont des esquisses de tout ça ça va être écrasé par exemple, tout ça ça va être strident. Et la question c'est comment distribuer ça. Ça c'est une petite analyse d'une partie de ça, on va l'écouter, ça plus en détail, ça sont des stridents, ça sont des aigus extrêmes, ces gestes avec du souffle aux clarinettes, ça c'est que le cuivre et le vent, les bois. Et en même temps, cette espèce d'énergie vibrationnelle que j'ai fait aiguë et grave. les extrêmes aiguës et grave, ça compte aussi. Alors on va écouter peut-être la musique la plus bruiteuse que j'ai jamais fait. Là c'est difficile de se rendre compte, il faut penser si on est assis ça se devient tout un espace de musique. Mais toutes ces couleurs sont là, mais sont là dans une compression extrême propre des ondes gravitationnelles. Après rapidement, je vais finir rapidement, la partie inspirée de la vie qui suit ça, ça se calme peu à peu et la vie émerge à partir du plus simple. Ce sont des boucles fermées, ce sont mes esquisses, bien sûr vous connaissez ça. Et c'est inspiré du processus embryologique de l'embryologie, comme les cellules se divisent, ils confondent la mer roulant. Après il y a la gastrulation, c'est le premier mouvement important chez nous. Tout cela m'a inspiré des cycles d'abord très courts, j'ai fait mon parallélisme entre les étapes de l'idée d'origami aussi m'a inspiré beaucoup chez Richard Dawkins par exemple. C'est la biologie là, c'est le moment où j'étudie un peu de biologie. La fécondation, gastrulation, neurulation, organogénèse, maturation, ça m'a inspiré vraiment une texture musicale aussi des motifs qui se développent peu à peu tout en suivant des formes et harmoniques. D'abord c'est très court, c'est ça, les différentes étapes. Le deuxième cycle c'est déjà plus long, le troisième cycle encore plus long et peu à peu. Là je vous montre l'exemple initial de ça. La mesure est très régulière. Pardon. Sous-titrage Société Radio-Canada La reproduction jusqu'à saturation. C'est toujours la fermeture du boucle. Deuxième cycle. Avec les mêmes motifs, toujours plus évolués, plus riches. Là déjà contrepointé à deux voies. Bon, j'ai fini maintenant en minute. Cette image aussi c'est exactement la même que Jean-Pierre Lumina a montré par rapport à Gérard Grisé. J'en ai piqué dans notre livre de Brian Greene. Elle nous montre comment la physique quantique voit le plus petit comme un espace, l'écume, cette écume de boucles infinies. Et pour la partie centrale, la fin de cette partie centrale, j'ai essayé quand même d'inspirer une musique de ça où d'abord on voit les grilles très régulières, on dirait très plates. Les petites percussions notées sur la forme de tablature. Après, ces éléments commencent à être plus rugueux grâce à la polyphonie et aux rythmiques. Et après, j'ai remplacé ces attaques ponctuelles de particules élémentaires par de son tenu qui pour moi c'est un peu le parallèle à des cordes, des vraies cordes qui vivrent. mais c'est la même rythmique à chaque fois. pour moi ça aussi comme on répétait deux gestes, ça donnait la sensation d'un temps bouclé quand même qui pouvait aller en arrière. Rapidement, des esquisses aussi spectromorphologiques comme j'aime beaucoup travailler aussi avec l'électronique, je me sens proche la théorie spectromorphologique qui rapidement essaye de trouver une espèce de gestalt théorie des formes musicales qui travaillent par exemple noir c'est bruité, blanc c'est sinusoïdal, très simple, très complexe. Là j'essayais de travailler avec des formes musicales, rythmiques dans la petite échelle qui suivaient quand même des formes claires à ce niveau-là. Là c'est compliqué à me parler, mais c'est une base rythmique que je trouvais pour déformer à niveau spectromorphologique mais conserver quand même les attaques rythmiques de telle façon à donner cette illusion. Et là je finis déjà avec ces 30 secondes de développement, ces crescendos qui nous amènent à la fin. C'est avançant. On tombe sur les plus simples particules élémentaires. de la fin. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ma présentation avançait que cette pièce était faite en 2011 et maintenant, après faire plusieurs opéras plutôt littéraires avec Marine D.I. ou Handel Klaus, là, j'avais senti le besoin vraiment fort de revenir et réexplorer tout ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va en parler dans le futur de ça. C'est parti. 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 C'est parti.